Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je suis avec Naïma. Bonjour Naïma. Bonjour. Aujourd'hui on va vous présenter le jeu Game Over. Game Over. Donc le jeu Game Over est un jeu qui nous a été gracieusement offert par la compagnie MJ Games. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs aux environs de 10 minutes. C'est un jeu de 5 ans et plus, donc parfaitement adapté pour Naïma. Et qui est en fait un jeu de mémoire. Salut la gang. Salut la gang. Salut la gang. Et bienvenue à l'école du jeu. La mise en place est faite. Pour des fins d'espace malheureusement, habituellement on fait une grille de 5 par 5. Ici, bon on ne voit pas les deux dernières rangées, mais ça reste que c'est la configuration initiale du jeu. Chaque joueur choisit un petit personnage qui va placer au coin du donjon. On place également les 4 armes qu'on va pouvoir utiliser. Donc qui se trouve être le poison, le fusil, la massue et les flèches. Comment le jeu fonctionne? À notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler une carte ici. On va essayer de se promener à travers le donjon, de carte en carte, et de retrouver la princesse. Donc les princesses, il y en a 4, une de chaque couleur différente. Exemple ici, la princesse mauve. Mais pour retrouver la princesse mauve, ou n'importe quelle princesse, il va falloir réussir à avoir une clé. Ça, c'est le but général du jeu. Donc à notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'avancer... À notre tour, donc, ce qu'on va faire... Donc, à notre tour, ce qu'on va faire, avant de commencer à avancer, on va choisir une arme. Donc exemple, je dirais, je choisis le fusil. Je peux révéler maintenant la prochaine carte du donjon. Ah, tiens, la princesse verte. À partir de là, ce que je fais, si jamais j'ai pas été vaincu par un adversaire, je peux continuer. Donc, je rechoisis une nouvelle arme. Bon, en l'occurrence ici, je vais encore choisir le fusil. Et je choisis une nouvelle tuile, que je révèle. Hein? Quelle chance, une autre princesse. Et on continue comme ça, jusqu'à temps qu'on tombe sur... Oh, un monstre à affronter. Donc chacun des monstres a simplement un icône qu'il faut servir pour le vaincre. Exemple, ce monstre-là, on pourrait le vaincre avec le poison. En l'occurrence ici, j'avais choisi le fusil. Qu'est-ce que je fais? Malheureusement, j'ai perdu. Je retourne les cartes. Et ça va être à l'autre joueur. Donc, on va essayer de se rappeler où sont les différentes choses pour pouvoir justement se frayer un chemin à travers le donjon. Réussir à trouver la clé et trouver notre princesse à sauver. C'est ça l'élément de mémoire, c'est de se rappeler exactement quel monstre à vaincre. Donc, les monstres ici, ils ont toutes des petites images drôles. Et exemple, celui-ci, c'est avec la massue qu'il faut le vaincre. Il faut faire attention parce qu'à travers le donjon se retrouve le méchant, méchant, bloc imbattable. Le bloc imbattable, lui, on ne peut pas le vaincre. C'est impossible. Donc, si on tombe dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner les cartes et on va recommencer. Dans la liste, également des cartes, se retrouve une porte. Quand on rentre dans la porte, exemple, j'aurais trouvé la porte ici, on peut se déplacer sur n'importe quelle autre pièce du plafond. Donc, on se déplace sur n'importe quelle autre pièce. Exemple, je pourrais dire, je m'en viens ici et ainsi de suite. Donc, ici, ça m'aurait pris le fusil. Donc, ensuite, j'ai choisi la massue et je continue. On peut toujours, toujours continuer à partir de n'importe quel endroit. Donc, on n'est pas obligé de suivre un chemin. Donc, si j'arrive ici, je m'en vais ici. Mais si je veux, je peux retourner à l'arrière ici comme ça. Ça va être d'essayer de retrouver notre chemin et de réussir à délivrer la princesse. C'est un petit jeu assez simple, mais qui est parfait pour jouer avec des enfants en bas âge. Il n'y a pas de version avancée, mais ce n'est pas ce qu'on veut. C'est un petit jeu de mémoire qui se trouve à être pas mal meilleur qu'à part des jeux de tuiles qu'on peut retrouver. Donc, Naïma, est-ce que tu as aimé le jeu Game Over? Ouais. Naïma a apprécié le jeu Game Over et moi aussi. Ça reste un petit jeu de mémoire pour les adultes un peu limités, mais pour les enfants, c'est parfait. Combien de pouces en l'air on lui donne? Quatre pouces. Moi, je lui donne un pouce en l'air. Et toi? Un pouce en l'air aussi. Ça fait un total de deux pouces en l'air pour le jeu Game Over. Donc, c'était Sylvain et Naïma pour les codes du jeu. Et on se dit à la prochaine.